bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour tester un nouveau bronzer celui de chez charlotte silbury alors c'est le beautiful skin sun kissed glow bronzer que moi j'ai pris en teinte numéro une une c'est naturel ou faire pâle faire pâle je n'ai rien sur le visage je vais faire un make up make up d'été pour vous donner en fait pour la tester en version j'ai pas de fond de teint je veux juste réchauffer mon teint et je vais vous faire à la fin juste deux trois swatchs différents de produits pour savoir si c'est une si c'est une nécessité absolue pour vous ou pas donc voilà si ça vous intéresse comme d'habitude restez avec nous avec moi n'oubliez pas si vous n'êtes pas abonné abonnez vous ça compte énormément pour moi likez cette vidéo si ce sont des sujets qui peuvent vous plaire parce que c'est aussi très 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 important et et puis sur ce ben on est parti alors je vais appliquer aujourd'hui un primer j'ai déjà une protection solaire mais je vais mettre le premier plus protection spf 50 de chez bobby brown parce que c'est un produit que j'aime beaucoup et je ne vais pas beaucoup maquiller mon teint donc ça va permettre de le juste lui apporter ce qu'il faut en termes de moi je pourrais dire ça va me parfaire un petit peu le stade le teint et puis ça va continuer de faire en sorte que j'ai une peau encore plus comment dire conserver enfin pas conserver mais protéger du soleil et voilà parce que vous allez voir que ce que je vais mettre comme produit pour le teint j'en remets encore un peu c'est vraiment très léger c'est juste pour cacher les rougeurs parce que on n'a pas tous les jours envie de se mettre ben forcément un fond de teint surtout par exemple les jours où je sais pas on veut juste à la place des choses comme ça donc je vais juste je prends mon teint idole ultra wear de chez l'encombe je vais le placer comme d'habitude enfin aux endroits en fait où j'en ai besoin et là où il ya des petites rougeurs où il ya des petites marques je vais peut-être tenter en mettre un peu là un peu là ça me semble correct et j'ai juste le travail au doigt je ferai les yeux en dernier à j'ai un petit bouton va falloir venir le cacher alors ce nouveau bronzer de chez charlotte silbury il est sorti en quatre teintes en sachant que les quatre teintes apparemment correspondent aux teintes des bronzers poudre à ce que j'ai pu voir la teinte tan ça serait ça après on va venir voir pour la teinte fer parce que ça j'ai pas regardé je voulais vraiment que ce soit bah qu'on découvre ensemble et puis dans ma tête je me suis dit j'ai deux trois bronzer crème que j'aimerais bien comparer également à celui ci quand j'ai choisi la couleur c'est celle qui me paraissait le plus neutre et donc le plus vous savez que vous savez que j'aime pas les tons orangés mais que j'ai la peau très très blanche et donc les peaux toutes blanches c'est pas toujours évident de trouver un ton qui va aller à la perfection avec donc je me suis dit ok la couleur me semble pas mal elle a pas l'air trop froide ce que je ne veux pas c'est que ça grise ce que ça me fait une teinte grise ça ne va pas non plus mais j'ai eu l'impression que c'était assez assez neutre en fait comme couleur et donc je me dis pour le printemps le début de l'été et ça devrait aller est ce qu'on peut s'en servir comme bronzer ou uniquement comme contour c'est ce qu'on va c'est ce qu'on va découvrir ensemble donc vous voyez j'ai pas mis grand chose je vais juste mettre un tout petit peu de poudre sous les yeux je teste une nouvelle petite poudre on verra ce que ça donne je vais venir poser mon mascara le dark star mascara de chez Pat McGrath et je reviens tout de suite donc voilà j'ai juste mis le mascara j'ai caché mon petit bouton d'ailleurs il ne voit plus avec mon concealer et nous allons maintenant découvrir ce petit produit donc c'est un bronzer crème qui est censé booster l'hydratation à 136 % en une heure sur le packaging c'est toujours ça stimule l'hydratation de 136 % en une heure la peau apparaît plus smooth plus fine plus filtrée plus lisse et la peau a une apparence plus lisse de 42 % voilà parce que ça résiste à l'humidité sweat proof et aussi à la sueur ok ce qui est pas mal en été après bien sûr je testerai ça dans les circonstances dans les conditions qui vont bien alors le packaging est très très joli vraiment il pèse assez lourd il ya combien de grammes là dedans 21 grammes ce qui est énorme pour pour un bronzer crème je trouve ce que ça la crème se garde moins longtemps que les produits poudre donc voilà la couleur fer fer c'est ça c'est fer ou fer médium fer pâle donc je vous la mets bien là pour que vous puissiez bien le regarder et vous voyez que c'est une couleur qui n'est pas certes elle n'est pas orangé elle n'est pas chaude mais elle est neutre elle est neutre on pourrait presque croire qu'elle est froide mais non elle est elle est neutre donc on va venir essayer de l'appliquer avec je suis en train de me demander et je pense qu'il faut un pinceau assez 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 dense quoi que je fais je tente très bien de refaire le refaire 17 qui est comme ça on y va le miroir est vraiment très grand et il est vraiment très bien donc ben je vous fais un swatch peut-être avant ah la texture est en elle est bien crème mais elle n'est pas crème elle n'est pas très crémeuse elle est c'est juste juste assez d'après moi juste ce qu'il faut je vais vous faire un autre swatch un swatch un peu plus joli et un peu plus grand pour que vous puissiez voir la couleur c'est ce que je vous disais c'est pas froid froid c'est c'est vraiment un très joli une très jolie couleur de bronzer neutre c'est très 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 naturel comme bronzer on y va on y va oh ça fait mal au coeur de est-ce qu'il en faut beaucoup sur le pinceau je vais tenter de réchauffer mon teint et pas de le sculpter bon ça quand même je le faire c'est obligé on n'a pas besoin de mettre comment dire de mettre beaucoup de matière sur le pinceau faut y aller légèrement un petit tour sans trop appuyer et on construit ça se construit très bien ça se blende merveilleusement bien je vais m'arrêter à la moitié du visage pour que vous puissiez voir de vous même mais je trouve que c'est un c'est une couleur qui est parfaite pour les teints pâles voyez c'est pas froid c'est neutre légèrement légèrement chaud mais neutre je trouve la couleur magnifique c'est vraiment très joli et alors ça je pense pas trop que vous puissiez vous louper si vous faites délicatement comme moi avec le pinceau j'en mettrais bien encore un petit peu là on sait ce qu'il est superbe il est bra la couleur est superbe vraiment j'adore 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 dans la couleur je finis de l'autre côté en rapide et on en parle je dois bien avouer que la couleur est splendide donc vous voyez c'est pas trop salissant il faut vraiment un pinceau assez bon là c'est du fibre naturel et je pense que c'est pas mal pour l'appliquer mais quelque chose d'assez dense et en même temps souple donc une texture entre les deux et je sais pas si vous serez d'accord avec moi je remette un peu là mais la couleur est sublime elle est vraiment extrêmement naturel alors quand on sent comme ça il n'y a pas d'odeur mais si on pense si on pose vraiment son nez dessus il y a une odeur il y a une odeur alors c'est pas du tout ça mais mais ça me fait penser à de la noix c'est pas une odeur on la sent pas du tout quand on le pose quand on fait ça on sent pas mais c'est quand on a vraiment le nez dessus ça me fait penser à de la noix après qu'est ce que je peux vous dire ça se met tout seul ça se fond superbement bien vraiment vraiment la couleur la couleur est splendide voilà ça fait le bout du nez et le centre du nez donc comme ça non c'est très bien c'est un genre de make-up no make-up avec un peu de bronzer pour ce qui est de sa comment dire de sa texture c'est une espèce de crème crème poudre c'est ce qu'on ressent un peu sur la peau c'est très doux c'est très délicat vraiment j'adore la couleur donc ce que je vais faire maintenant comme c'est pas je vous referai bien sûr des tests dans d'autres choses mais je voudrais juste qu'on vienne le le comparer donc au numéro 1 en teinte je sais plus c'est light ou faire pâle faire pâle mais la version comment dire poudre pour que vous sachiez s'il ya un intérêt ou pas et il ya un autre bronzer avec lequel je voudrais le tester le comparer donc j'arrive alors donc ça c'est la teinte normal la première je vais donc le comparer avec le la version sa version qui est en poudre qui est censé être la même couleur je me souviens pas avoir un aussi un rendu aussi bronze naturel voile j'avais l'impression que c'était plus clair moi mais bon on va on va tenter je vais je vais le mettre à côté alors non ça n'est pas du tout la même teinte que sa version poudre je vous le dis parce que voilà sa version poudre allait ici elle a elle est un peu dans les mêmes sous-tons mais elle est plus claire d'accord là c'est la version poudre la version crème donc c'est les deux sont très jolies mais celle ci pour moi pour les pour l'hiver est parfaite celle ci est très 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 belle pour le printemps magnifique magnifique donc voilà premier 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 test bien sûr on va venir la comparer avec la poudre belle mine maxi poudre belle mine teint ensoleillé sunkiss médium de chez chanel je vous accrocherai sa revue ici dans quel sens dans ce sens là je parle de cette couleur là enfin cette couleur cette couleur là alors la teinte médium la teinte médium est là elle est légèrement plus lumineuse et moi quand je la regarde elle a pas ce sous ton froid enfin pas froid neutre et attention en plus c'est une teinte médium donc elle a pas ce sous ton neutre qu'à celle de charlotte tilbury c'est deux très belle poudre enfin là une poudre elle a une crème très jolie mais qui se ressemble pas donc je prends mes petites lingettes si elles veulent bien et je voudrais la comparer encore à deux autres produits je voudrais la comparer avec le la teinte la plus claire de chez chanel la crème belle mine je sais pas où est la boîte donc alors la crème belle mine est beaucoup plus émolliante elle est beaucoup plus comment dire oui émolliante on sent vraiment la crème il n'y a pas cet effet crème poudre donc là oh oui d'accord donc là je vais en remettre donc là c'est la teinte la plus claire et vous voyez elle est plus chaude elle est vraiment plus chaude elle a toujours pas ce sous ton neutre et pourtant j'adore aussi bien le bronzer chanel que le bronzer crème de chez chanel soyons clairs mais quand je découvre une teinte neutre j'ai du mal et enfin je vais vous la comparer à un autre produit alors c'est un produit qui est qui je suis pas sûre qu'on puisse encore le trouver qui est sorti j'ai pu l'année dernière en édition limitée la palette nude gas de chez charlotte silvery qui comporte enfin qui est ma palette de teint préférée moi qui n'aime pas les palettes de teint et qui comporte un bronzer froid assez froid et un bronzer plus chaud donc je vais tenter les deux je vais essayer là donc ça c'est le bronzer le plus froid là qui est assez ressemblant par contre pas en texture mais c'est assez ressemblant vraiment je dirais que la texture de ce bronzer est plus fine elle est plus fine mais la couleur elle est pratiquement identique donc si vous avez celle cette palette là est ce qui a un intérêt à avoir le bronzer je suis pas certaine et on va mettre maintenant la teinte la plus foncée je m'essuie les mains je suis désolé je m'essuie les mains à chaque fois mais bon comme je fais les swatchs aux doigts et que normalement c'est pas terrible pour les palettes de faire ça il faut aussi que ça sèche là donc le plus foncé a un poil de sous ton rouge dedans que qui est donc un peu plus foncé que celui là qui qui est quand même celui là est pas mal non plus franchement les deux en fait si vous avez ça je pense que vous n'en avez vous n'avez pas besoin vous avez la perfection et ce bronzer crème a vraiment une couleur parfaite mais bon donc je voulais vous montrer les deux et le dernier que je peux vous montrer qui serait un peu dans le même genre j'en ai plein d'autres mais qui seront pas dans les tons si froid ah je pourrais vous sortir le dior le dior que j'adore j'y ai pas pensé celui qui a le ton le plus léger je vous montre juste par rapport au hollywood contour wand j'en ai mis beaucoup j'en ai mis beaucoup je vais essayer de l'étaler comme il faut pour que vous puissiez voir la différence aussi il va être légèrement il est légèrement plus chaud vous voyez il va réchauffer un peu plus le teint c'est dans sa couleur aussi la plus claire c'est assez neutre aussi comme couleur mais quand même plus chaude non on peut pas dire neutre non c'est que c'est une couleur chaude mais une chaude légère ok donc je vais sortir le dior pour celle qui avait craqué comme moi sur la teinte numéro 4 qui est j'espère ça vous aidera cette histoire de swatch donc le forever natural bronze en teinte numéro 4 et ce sera le dernier qu'on testera qui est une couleur qui moi me fait craquer et donc j'ai envie de voir ce que ça va donner à côté du charlotte tillery on est pas on est on est proche on est vraiment très proche je suppose qu'en le travaillant un peu plus on est vraiment très proche celui ci c'est celui de chez dior il est c'est un poudre c'est cette couleur là on est très proche mais cette couleur me plaît beaucoup plus alors c'était mon top mon top absolu je continue il est toujours dans mon top 1 il va falloir que je l'ai falloir que je l'ai que je l'ai classe en ce cas il est magnifique aussi il a une petite pointe de rouge de plus mais vous le verrez je pense pas bien du tout à la caméra mais celui-là est magique alors en conclusion si vous avez cette palette la nudegasm face palette pas la peine si vous voulez la teinte fer et la teinte et une teinte bronzée comme je vous ai montré dans les swatchs pas besoin pas besoin surtout qu'en plus le prix de cette palette c'est le prix pratiquement du bronzer alors vous en avez moins mais vous avez vous avez de quoi faire le contouring le bronzer l'highlighter et le blush lumineux et c'est tous les tous les fards sont splendides si je la trouve je vous la mets en barre d'infos mais c'était une édition limitée donc j'ai pas beaucoup de si je la trouve sinon si vous l'avez pas et que vous aimez le rendu et que vous cherchez une teinte neutre parce que vous avez vraiment un teint pâle qui puisse passer partout où vous pouvez pas vous rater voilà c'est celui-ci et là c'est sa version poudre c'est la charlotte tilbury fer pâle en poudre et en fait je me dis que les deux vont très bien se marier si je veux si je veux que ça ça tienne vraiment toute la journée bien que ça a l'air d'être pas mal mais je peux repasser un petit coup de poudre par dessus ça viendra pas abîmer le la couleur c'est vraiment une superbe couleur donc est-ce que je regrette non aucunement est-ce que je vous le recommande absolument il est splendide dites-moi ce que vous vous en pensez en commentaire je suis curieuse est-ce que vous l'avez déjà acheté ou pas quel teinte vous avez prise suivant votre carnation peut-être ça peut aider d'autres personnes mais pour quelqu'un de blanc comme un cachet d'aspirine comme moi c'est parfait bon la seule chose qu'on n'aime pas c'est le prix un petit peu moins cher monsieur qu'un puri pardon madame tilbury bon sur ce je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée comme d'habitude j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'oubliez pas le concours je dis ça je dis rien je pense qu'il y a certaines personnes qui ne regardent pas toutes les vidéos ou les vidéos en entier sur ce voilà qu'on ait bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo on est bien d'accord que je vais tester le produit tout le mois et pour reconnaître pour chercher s'il a des défauts on est bien d'accord donc c'est pas grave si vous ne l'avez pas maintenant parce que des gens des fois se ruent et font des ruptures de stock mais c'est un produit gamme permanente donc relax relax